salut à tous et bienvenue sur ma chaîne aujourd'hui je vais tester la tarte aux fraises et aux amandes de monsieur cuisine je vous dis tout si c'est un top ou si c'est un flop je vous donne mon avis on voit ça ensemble à la fin de ma vidéo allez c'est parti donc pour commencer on va faire la pâte sablée donc il faut 260 g de farine 120 g de beurre 80 g de sucre glace un oeuf et une pincée de sel je commence par mettre mes 120 g de beurre coupé en morceaux et ensuite je mets mes 260 g de farine et pendant 30 secondes vitesse 1 on va mélanger tout ça ensuite j'ajoute 80 g de sucre dans la cuve et j'ajoute un oeuf ne pas oublier toujours une pincée de sel ah oui et moi j'ajoute toujours une cuillère à soupe d'eau pour qu'elle soit moins friable au moment de la travailler et pendant 10 secondes à vitesse 1 on va mélanger tout ça et ensuite on va malaxer pendant une minute 30 et voilà la pâte sablée est terminée et je la trouve plutôt pas mal je pense que la pâte sablée elle va être réussie passons à la crème pâtissière alors il faut 250 g de lait 35 g de farine ou 25 g de fécule de maïs donc de maïzena 35 g de sucre 2 oeufs et un sucre vanillé il faut commencer par installer le fouet dans la cuve et ensuite j'ai versé 250 g de lait j'ai ajouté ensuite ma fécule de maïs ou bien vous mettez de la farine vous choisissez j'ai ajouté mon sucre ensuite les deux oeufs et pour terminer j'ajoute un sachet de sucre vanillé et ensuite il va falloir donc cuire la crème pâtissière donc pendant 12 minutes à 90 degrés à vitesse 3 il faut savoir que j'ai suivi à la lettre les indications de monsieur cuisine on va voir ce que ça donne à la fin de la cuisson donc ensuite j'ai laissé refroidir quelques minutes comme c'est indiqué et j'ai retiré le fouet et ensuite il demande de mélanger pendant 10 secondes à vitesse 4 autant vous dire que je trouve que la consistance de la crème pâtissière est pas tip top elle est liquide moi je trouve qu'elle a pas assez cuit donc ensuite il demande de la mettre au frais de la filmer au contact donc c'est ce que je vais faire mais là vraiment je pense pas que ça va épaissir et la quantité me semble un peu juste pour une tarte aux fraises on va passer maintenant au montage de la tarte aux fraises donc j'ai sorti ma pâte sablée du frigo et franchement elle m'a l'air pas mal du tout donc vous pouvez maintenant l'étaler donc n'hésitez pas à mettre de la farine n'hésitez pas à aller voir ma vidéo sur la tarte au citron j'explique plus en détail pour la pâte sablée ainsi que la cuisson à blanc je vous explique aussi avec le non gaspillage comme il va vous rester de la pâte sablée vous pouvez toujours faire des biscuits je vous mets le lien de la vidéo de la tarte au citron en barre d'infos n'hésitez pas à aller jeter un petit coup d'oeil donc j'ai cuit ma pâte sablée 20 minutes à 180 degrés mais attention je le dis toujours la cuisson c'est pas une science exacte chaque four est différent je sais que le mien 180 ça chauffe quand même pas mal donc c'était largement suffisant donc à vous de voir il faut jauger votre durée, votre température selon votre four donc pour la crème pâtissière c'est un flop total je l'ai récupéré du frigo et elle est restée telle qu'elle elle est liquide, elle a pas du tout épaissi donc je pense qu'il manquait de la cuisson mais pourtant j'ai suivi à la lettre les indications du monsieur cuisine il disait 12 minutes pas plus j'ai été obligée de refaire une crème pâtissière à la main ma recette de crème pâtissière que vous pouvez retrouver d'ailleurs dans ma vidéo des cornets je mettrai le lien en barre d'infos si vous voulez aller voir dites moi en commentaire si vous aussi vous avez testé cette recette de tarte aux fraises je suis curieuse de savoir si vous avez réussi ou pas votre crème pâtissière voilà il vous reste plus qu'à installer votre crème pâtissière sur la pâte sablée et ensuite il vous faut une barquette de fraises à peu près de 500 g vous les lavez et vous les coupez et vous les installez comme vous le souhaitez voilà la recette de la tarte aux fraises et aux amandes est terminée même si on peut dire que c'est une tarte aux fraises sans amandes parce que je n'ai pas mis d'amandes je dirais que c'est un top et c'est un flop donc la pâte sablée c'est un top la recette est nickel, elle est très bonne même si j'ai une petite préférence pour ma recette de pâte sablée mais franchement vous pouvez y aller sans problème par contre la crème pâtissière je dirais que c'est un flop total alors je n'ai pas aimé du tout la consistance de la crème pâtissière même après être restée toute une matinée au frais elle n'a pas épaissi du tout alors est-ce que ça manquait de cuisson ? peut-être quand je regarde par exemple dans la recette de la briage suisse où il y a de la crème pâtissière monsieur cuisine indique 15 minutes à 95 degrés à vitesse 4 et là c'était 12 minutes à 90 degrés vitesse 3 alors je ne sais pas si ça change quelque chose je testerai et je vous en reparlerai voilà ma vidéo est terminée j'espère qu'elle vous aura plu n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne et de liker cette vidéo allez ciao ciao